Musique de générique Aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le mode Tools de Call of Duty World at War sur PC Donc on va commencer à créer notre première map Donc tout d'abord il vous faudra vous rendre dans votre dossier d'installation du jeu Donc pour ma part moi vu que je ne suis pas sur Steam Je suis dans mon programme file Activision Call of Duty World at War Il vous faudra rentrer dans le dossier bin Donc c'est pareil pour ceux qui ont la version Steam vous allez dans le dossier bin Et là vous allez lancer le launcher en tant qu'administrateur bien sûr Donc moi je vais faire un petit clic droit Le PC galère là je ne sais pas ce qu'il y arrive Hop Voilà On le lance en tant qu'administrateur On va attendre qu'il s'ouvre Voilà Donc la seule chose que vous avez à faire c'est cliquer sur Converter Directement vous ne faites que ça Converter Ici vous aurez plein de messages comme quoi la console est en train de travailler Et une fois que ça soit fini ça sera marqué ici Il y aura une ligne Enfin vous attendez dans tous les cas Si vous avez marqué erreur 1 ne vous inquiétez pas c'est normal Il n'y aura pas de problème Donc vous cliquez sur Converter Une seule fois ça suffit Vous attendez que tout se termine Ça ne prend pas très longtemps même pas 5 minutes Vous attendez et c'est bon Une fois que c'est terminé Vous pouvez fermer le launcher Et là cette fois ci il faut ouvrir UGX Script Placer 2.0.1 Bon là il ne montre pas le .1 mais c'est 2.0.1 Ce logiciel il se télécharge sur un site qui s'appelle UGX Je vous mettrai le lien du téléchargement sur la description de la vidéo bien sûr Je vais faire en sorte de mettre le lien moi-même Le fichier moi-même sur le net Comme ça ça vous évitera de créer un compte sur le site Pour pouvoir le télécharger UGX est un site qui vous permet de télécharger certains logiciels Et aussi des maps pour le custom zombie Donc beaucoup beaucoup de maps sont sur ce site C'est vraiment le site où il y a le plus de maps Après vous avez ZOMMOD Mais il y a vraiment moins de maps Je vous conseille plus UGX C'est vraiment le site qui est calé sur le custom zombie Donc si vous voulez créer un compte Allez-y créer un compte Au moins vous serez tranquille pour télécharger des maps Par contre si vous galérez à créer un compte Parce que je connais des personnes qui ont galéré Et j'ai dû leur créer moi-même leur compte N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et au pire je vous créerai votre compte Donc alors une fois qu'on est sur UGX Script Placer On va commencer à donner un nom au dossier de notre map Donc il faut toujours mettre Ne jamais oublier Il faut mettre nazi-8 Zombie Et tirer du 8 Toujours mettre ça en premier Alors ce qui suit après C'est le nom de votre map Au fait là ce qu'on est en train de mettre C'est le nom du dossier de votre map Donc moi je vais marquer Youtube Vu que c'est pour le tuto Tout simplement Donc mon dossier ça sera Nazi-8 Zombie-YouTube Et là en Display Name Ça sera le vrai nom de votre map Qui s'affichera à l'écran Pendant la partie Tout simplement Ça sera vraiment le vrai nom Donc si vous voulez une map Qui s'appelle Kino Der Toten Ou n'importe Moon Comme ça vous vous marquez Ici Et ça s'affichera En pleine game Donc moi pour ma part Je vais marquer Youtube Vu que c'est Pour le tuto Alors toutes ces parties là On n'y touche pas du tout On va s'intéresser juste à Ici Alors on a En map source On a Blank Map Donc si on sélectionne ça C'est pour partir sur une map Totalement vierge Mais vraiment vierge On a Custom Ce qui nous permet de charger une map Qu'on a déjà créé Et on a Setup Map Qui nous permet de commencer Avec les Toutes premières bases Au fait D'une map Donc je vais vous expliquer un peu Tous les trucs qu'il y aura Quand on sera sur la création de la map Donc Surtout ne toucher à rien ici Tout ça Ça sera utilisé seulement Avec Descripts Ça sera modifié avec Descripts Et je vous conseille Vraiment pour être tranquille Direct Moi c'est ce que je fais aussi tout le temps Quand je crée une nouvelle map C'est de toujours mettre Setup Map Donc voilà Il faut juste mettre Le nom du dossier Le vrai nom de la map Et Setup Map Et après on clique sur Generate Donc là il me dit Comme quoi j'ai déjà Intensé CFG Est-ce que je veux Voilà Il me l'a enlevé Donc je vais vérifier quand même Parce que je m'étais gros Au fait avant Avant on faisait un test Donc là alors Pour voir son Son dossier de map Il faut aller dans Mods Donc là je suis retourné dans Dans le dossier Call of Duty ou Adatoire On avait le dossier Bin là où on était Et là on va descendre On va aller dans Mods Donc là c'est Toutes les maps Qu'il y a Donc même les maps installées Bon là on ne les voit pas tous Mais j'en ai largement plus Et notre map Youtube Allez là Nazi Zombie Youtube On va cliquer Et là Voilà ce qu'on aura Comme fichier Dans notre dossier On a DLC3 Waipone Mod Arena Mod CSV Nazi Zombie Youtube File On a dans Maps Create Art En dossier CreateFX Load GSC Map Table CSV Et Notre Nazi Zombie Youtube GSC Excusez-moi Client script Par ailleurs on a des fichiers Pour le moment On ne va pas y toucher du tout On ne va pas du tout y toucher Alors après si vous voulez voir Votre fichier De votre map Qu'on va charger Exactement en fait Dans le logiciel Pour créer notre map Il faut aller dans Mapsource Et dans Mapsource Vous descendez Et vous cherchez Votre map Donc là Elle est là Nazi Zombie Youtube Point map Et là On a Nazi Youtube Tiret patch Donc ces deux fichiers là Ce sont Les deux fichiers De notre map Mais On n'a pas besoin D'y toucher Là ce qu'on va faire Maintenant C'est qu'on va Créer notre map Alors je vais fermer UGX Script Placer Parce que ça ne sert plus à rien De laisser ouvert Et maintenant On va aller dans Bin Et on va lancer Code Wow Radiant C'est le logiciel Qui nous permet de créer Notre map On fait un clic droit Exécuter en tant qu'administrateur Hop C'est parti Let's go Donc nous voici maintenant Sur le logiciel Radiant On va tout simplement Charger notre map Donc on fait File Open On va aller chercher Notre map Donc bien sûr Assurez-vous que ce soit Bien dans le dossier Activision Call of Duty Voidatoire Mapsource Donc moi je vais descendre Chercher ma map Youtube Donc allez ici Youtube Donc on a .map Ou on a La youtube Patch.map Ce qu'il faut ouvrir C'est la youtube.map Tout simplement On double clique Pour ouvrir Donc nous voici Là sur la map De base Ce qu'on a créé Donc comme je vous avais dit Il y aura vraiment Les trucs de base Pour commencer sa première map Comme on peut le voir Il y a pas mal de trucs Il y a deux soldats Il y a les chiens zombies Il y a quelques petits blocs Violets Et rouges Je vous expliquerai A quoi ça sert un petit peu plus tard Et puis on a d'autres trucs Donc là ce qu'on va faire Alors première chose Pour sélectionner quelque chose Un objet Il faut maintenir shift Et faire clic gauche Donc là par exemple J'ai sélectionné Ce cube là Donc le light grid volume Donc tout simple Si vous voulez sélectionner Clic gauche Avec shift Si vous voulez Désélectionner Vous faites échappe Je veux reselectionner Je maintiens shift Clic gauche Donc ça Ce qu'on va faire Ça On va s'en occuper Plus tard Donc pour supprimer Vous faites retour en arrière Donc la touche Qui se trouve juste au dessus De entrée On supprime Là ici On a Un autre truc Qui s'appelle Comme on peut le voir là Je l'ai déplacé Pour que vous voyez Trigger Donc ça On s'en occupera aussi plus tard On le refera plus tard On va le supprimer aussi Avec la touche retour en arrière Au dessus d'entrée On le supprime Et ici On a la touche On a le cube volume Donc je l'ai sélectionné Comme je vous ai expliqué Avec shift Et clic gauche Donc Ce cube là On va le laisser De côté Pour le moment Il nous servira plus tard En moins comme ça Vous n'aurez pas de problème Je vais Aller sur la vue 2D Donc là je suis Sur la vue Du dessus Si vous allez ici Et vous cliquez Vous passez en vue de face Ici Vue de côté Et si vous cliquez Vous repassez en vue de face Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va là On va déplacer ce cube Et on va le mettre Par là Pour pas qu'il nous gêne Donc vous voyez Qu'il y a Des traits jaunes Qui sont liés Au perso Et On va pas s'en occuper Parce que les persos On va les supprimer aussi Donc je matche un shift Clic gauche sur lui Clic gauche sur lui Et je fais Retour en arrière Voilà Là c'est supprimé Donc là on peut voir Qu'il n'y a plus De Traits jaunes Donc Alors Ici on a Nos 4 murs Et on a Notre sol Donc ce qu'on peut voir C'est qu'il n'y a pas De texture Enfin là c'est vraiment Des textures Par défaut Et on va s'occuper De De faire Notre première maison On va dire On va faire une petite maison Donc ce que je vais faire En premier lieu C'est que je vais supprimer Ce mur là Quoique Ouais je vais le supprimer Allez Hop je supprime Je vais sélectionner le sol Je vais aller Sur la vue 2D Et je vais L'agrandir Un petit peu L'histoire De pouvoir faire Peut-être Un petit jardin En même temps Donc ouais Là je l'ai Pas mal agrandi Donc alors Par contre Pour les touches Au niveau de la souris Du contrôle de la caméra Donc vous avez La roulette Pour zoomer Dézoomer Vous maintenez Le clic droit Pour vous déplacer Comme vous le souhaitez Vous avez la touche D Qui vous permet de monter La touche C Pour descendre A Pour vous incliner Vers le haut Z Pour vous incliner Vers le bas Hop Donc c'est un petit peu Chiant au début Quand on n'a pas l'habitude Mais au bout d'un moment On s'y habitue Donc alors Je suis toujours sur mon sol Qui est toujours sélectionné On peut le voir Sur la vue 2D Et sur la vue 3D On va l'agrandir Dans ce sens là Donc on est toujours En vue du dessus Comme vous pouvez le voir Et ce que je vais faire C'est que je vais L'agrandir encore un peu Par là Par là Voilà Et je vais Le déplacer Histoire de Centrer Centrer un petit peu La maison Enfin le mur de la maison Donc là On peut voir Que je suis bien aligné Avec le mur Regardez Hop Le mur est là Il vient de se mettre en rouge Et mon sol Il est là En contour rouge Donc on peut bien voir Si on veut Juste là Voilà C'est bien aligné Tout simplement Je fais échappe Pour désélectionner Excusez moi Mon sol Donc alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Une texture A notre sol Donc On va reselectionner le sol Excusez moi S'il y a beaucoup de sélection Et de désélection Donc là Le sol est sélectionné Donc ce qu'on va faire C'est que Ici Il y a Les textures Là Comme vous pouvez le voir On voit seulement Les textures Qui étaient utilisées De base Quand on a chargé Notre map On va aller dans Texture Show all Là maintenant On aura Toutes les textures Du mode tool Qui seront affichées Mais nous ce qu'on veut C'est uniquement Le sol Donc on va aller dans Texture Usage Et on va aller dans Ground Et là on a des textures De sol Donc ce qu'on va faire C'est que On va mettre Un sol Un sol comment Allez On va mettre un sol Comme ça Hop On fait échappe Pour bien voir Notre sol Voilà la texture Du sol Tout simplement Donc faites attention A bien sélectionner Votre sol Au fait Parce qu'au niveau Des bruits Des pas du perso Les bruits Ne sont pas pareils Donc alors Par contre Ce qu'on va enlever On va enlever Ça Les petits carrés Qu'il y a ici On va les supprimer On va enlever Les carrés Violets Et ces deux Carrés là Qu'il y a juste au dessus Hop Voilà Comme ça Il ne nous reste que ça On laisse le chien Et les quatre petits Carrés qu'il y a là Et celui-ci Donc alors Je vous explique Rapidement Mais on y reviendra plus tard Donc là On a le chien zombie Donc bien sûr Il ne s'affichera pas En plein jeu Et ici On a Les spawn Les spawn Des chiens En fait Donc là Au fait Quand on arrivera Dans la manche des chiens Je vais bien mettre La caméra Voilà Les chiens spawneront Ici 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 Et ici Donc pour le moment On va laisser ça Là Quoique Je vais les déplacer Hop On va les déplacer En dehors de la maison Histoire de bien voir la maison Voilà Le chien On va le laisser Tranquille On va le laisser Ici On a une lumière Et Une réflexion Probe Donc ça On s'en occupera Après on va la laisser Pour le moment Ça ne dérange pas C'est nickel L'objet qu'on a ici C'est notre Spawner Pour notre perso Donc ça On verra aussi plus tard Normalement On n'aura pas besoin D'y toucher Pour le moment Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Notre maison On va faire Les murs Déjà de notre maison Donc là On a déjà quelques murs Ce qu'on va faire C'est qu'on va Créer une fenêtre Alors Pour créer une fenêtre Alors je vais regarder déjà La hauteur des murs A combien ils sont Donc là Ils sont à 96 En hauteur Ce qu'on va faire C'est qu'on va les augmenter A 128 On va les augmenter à 128 Ça sera pas mal Hop Shift Clique gauche Pour sélectionner Donc là On peut voir J'ai mon autre mur Qui est là Direct Donc il y a juste à bien Le remettre dessus Hop Celui-ci On le prend On sélectionne Voilà On le remet bien Nickel Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va Les monter A la hauteur De notre sol Voilà Nickel Là On a La hauteur de notre mur Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va faire une fenêtre Je vais sélectionner Ce Quel mur ? Ce mur là Le mur de côté Hop On passe en vue du dessus Et je vais couper Le mur en Deux Trois parties Donc pour couper un mur Tout simple Donc vous avez votre mur sélectionné En vue 2D Vous allez ici Cliquer sur le clipper Et on va couper notre mur En 3 parties Donc vous faites Un clic Un autre clic là Vous faites Shift Entrée Voilà Là notre mur est coupé On va le recouper Une autre fois On fait un clic ici Un clic ici Shift Entrée Donc voilà Notre mur est coupé En 3 parties Donc ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va Créer le bas De la fenêtre Donc le bas de la fenêtre Il faut le mettre Au niveau de la hauteur A 40 Je vous expliquerai pourquoi Plus tard A 40 Et Donc pour la longueur Alors je ne suis pas très sûr Je crois que c'est 72 Donc voilà pour Le bas de la fenêtre On va récupérer notre mur Qu'il y a ici Juste à côté Et on va le caler Voilà Juste là Donc cette fenêtre là Sera pour les zombies Donc on fera venir Des zombies ici Et je pense Ça sera Je vais en mettre Une là aussi Ici Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va juste Prendre le mur On passe en vue du dessus On va Le rétrécir Comme ça Hop On va récupérer Notre petit mur là Et on va le dupliquer Alors pour dupliquer Il suffit juste De faire espace Hop Voilà Notre mur est dupliqué Et on va le mettre À côté À côté de notre mur Qui se trouve ici On vérifie bien Qu'il n'y ait pas De problème de hauteur Donc là c'est bon Je suis bien Par rapport à mon sol C'est nickel Je vais récupérer Le mur là En se sélectionnant Et on va le dupliquer Aussi On fait espace Et je vais le mettre Voilà Juste à côté Donc là on peut voir Que par rapport Au mur qu'il y a ici Mon mur là Il dépasse vachement Regardez Là le mur que j'ai sélectionné Et le mur qu'il y a en bas On va le mettre Au même niveau Donc on va Clique gauche Au niveau du petit trait Et on va le rétrécir À la bonne hauteur Voilà Nickel Là ce qu'on va faire C'est qu'on va Prendre le mur ici Et on va le dupliquer Donc on fait espace Et on va le mettre De l'autre côté Pour fermer notre maison Donc là Notre maison est fermée Il va falloir faire Une porte par contre Donc Pour faire une porte Enfin l'ouverture de la porte On lui mettra un débris On verra ça dans le prochain tuto Là pour le moment Je vous fais juste Une première base On va dire Au moins vous comprendrez Un petit peu Comment ça se passe Pour la création de la map Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Un modèle de perso Donc je vais faire une petite sauvegarde Pensez à sauvegarder De temps en temps File, save Parce que des fois Ça arrive que le logiciel plante Donc si vous voulez être tranquille Sauvegarder Donc il manque Les dessus des fenêtres Vous inquiétez pas On s'en occupera après Je vais vous montrer Donc ça sera Une base à retenir Au niveau du bas de la fenêtre Et du haut de la fenêtre Ça vous servira Pour plus tard Une fois que je les aurai fait Il y aura juste A les récupérer Faire du copier-coller Au moins vous êtes tranquille Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Clic droit On va aller dans Actor Ali Russe Commissar Pistole Là ça va nous mettre Un perso sur la map Voilà Le perso il est juste là Donc on peut voir que Le mur est assez Les murs sont assez hauts quand même J'ai fait un peu le fou Bon ça après ça vous de voir Mais bon au moins Là le mur est pas mal C'est assez haut C'est pas grave C'est qu'un détail Après ça vous de trouver Les bonnes dimensions Moi j'ai pas noté Les dimensions sur un bloc note Exact Donc on a notre perso De sélectionné On va regarder s'il est bien Sur le sol C'est nickel Ce qu'on va faire C'est qu'on va repasser En vue Du dessus On va le mettre Ici Juste là Donc c'est vraiment Pour avoir Une petite base Je vais le descendre un petit peu Voilà on va mettre Là comme ça La porte elle sera en face de lui Donc pour la porte Alors je désélectionne Avec échappe Mon perso Je sélectionne Shift Clique gauche Le mur Ici Et on va Clipper notre mur Donc on va laisser Un carré de distance Pour l'ouverture de la porte Donc on va faire Clipper On va cliquer Une fois ici Une fois là On fait Shift Entrée On va le refaire Ici en bas On clique une fois Une deuxième fois Shift Entrée On fait échappe Pour désélectionner On va sélectionner Le mur qu'il y a Juste en face Du perso Et on va le supprimer Avec la touche Retour en arrière Voilà Là on a L'ouverture de notre porte Tout simplement Donc ce qu'on va faire Là maintenant C'est qu'on va Appliquer une texture A l'intérieur Et à l'extérieur Ou quoi que Quo que Euh Non 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 Ce qu'on va faire C'est qu'on va Mettre directement Les dessus de fenêtre Pour être tranquille Donc là je fais Une sélection Du bas du mur Je fais espace Hop Je le recale Je change De vue Je le monte En haut Et on va le réduire A 16 Ca me parait correct On va descendre un petit peu La caméra Voilà 16 Ca me parait correct 16 Ca me parait bien On va repasser En vue Du dessus On va Le dupliquer Avec espace On le sélectionne Et on va le placer Au dessus De notre Deuxième fenêtre Hop Voilà Nickel Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va Prendre le mur ici On va le dupliquer Avec espace On va le mettre Ici Là on le cale Bien par rapport A notre mur On va Changer de caméra Pour passer En vue de côté Et là on va Monter Donc là Comme ça On est au dessus De la tête Du perso Ca me parait Assez bien Hop On va peut-être Le monter Encore un petit peu Donc si vous voyez Qu'il y a trop d'écart Ce que vous pouvez faire C'est aller dans Grade Et changer Donc là on est à 8 On va passer à 4 Et on peut voir Que maintenant Il y a des plus petits carreaux Hop Là Comme ça Je le fais Juste un petit peu Comme ça Nickel Hop On fait Échappe Donc voilà Là on a Le contour De la maison Qui est fait Donc ce qu'on va faire Là maintenant C'est qu'on va pouvoir Mettre la texture Intérieure Donc alors Je vous ai expliqué Pour sélectionner un objet Il faut faire Shift Clic gauche Donc là L'objet Enfin le mur Est sélectionné L'objet Est sélectionné Mais on peut voir Qu'au fait Il y a vraiment Tout qui est sélectionné Donc la face ici La face là La face de l'autre côté L'intérieur aussi Etc Nous ce qu'on veut C'est qu'on veut Seulement Faire la texture Intérieure Donc là on va faire Échappe Donc pour sélectionner La texture Intérieure seulement Il faut faire Maintenir Contrôle Maintenir Shift Et clic gauche Donc là on peut voir Regardez bien J'ai seulement L'intérieur De ma maison De sélectionné Et on fait Pareil pour Toutes Les autres faces Donc on maintient Contrôle Shift Clic gauche Clic gauche Clic gauche Clic gauche Clic gauche Ici Hop Toujours en maintenant Contrôle Shift Hop Hop Et voilà Là on a Ah Je crois qu'il y a Je me suis gruyé là Ici Tac Ah non c'était bon Ok Non c'était moi Hop Voilà Là c'est nickel On a que L'intérieur Voilà c'est nickel On va aller maintenant Dans texture Usage Et on va aller dans Intérieur wall Et là on a Des textures De mur Intérieur On va prendre Une petite texture Tranquille On va prendre celle-ci Hop Donc là on peut voir Par exemple Que La texture Est un peu Trop Descendu Alors Je crois Qu'il manque Un petit bout En bas Je ne suis pas sûr Alors Ce qu'il faut faire Quand la texture Est trop basse Ou trop haute Ou trop décalée Sur les côtés Un truc comme ça On fait S Et il faut Juste modifier L'horizontal shift Ou vertical shift Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va voir Au niveau de la hauteur On va jouer Sur le vertical On va le monter On va voir Jusqu'où Ça va Donc là Voilà Alors là Je suis remonté Beaucoup Hop Voilà Là ça me paraît Bien comme ça Et on fait Done Voilà Là La texture Est faite On a notre Texture intérieure Donc il y a Un petit peu De bord D'en bas Qui arrive en haut Ce qu'on va faire C'est qu'on va le modifier Tout de suite Pour être tranquille Je crois Si je ne me trompe pas On sélectionne tout Avec shift Donc j'avais vu un petit peu Trop haut Au niveau de mon mur On va descendre Enfin on va aller sur la caméra 2D Et on va Le remonter D'un petit cran Et là On va la redescendre D'un cran Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va Redescendre Notre Texture On va se mettre Là Ouais Comme ça On va reculer Un petit peu la caméra On refait S Et on va La monter Alors On va essayer De trouver le bon point Exact Alors Là On peut voir Que je suis beaucoup trop remonté Donc on va redescendre Pour bien La mettre Donc là Ça me paraît assez bien On fait Dawn Et shop Il y a un petit délire Avec cette texture Ça me paraît bizarre Ah ouais On est encore Un peu Trop Haut Donc CTRL Z Pour tout resectionner Ce qu'on avait fait Juste avant On refait S Et on va Descendre Cette texture Voilà On fait Dawn Donc ça remonte C'est encore un petit peu En haut Bon c'est pas grave C'est qu'un détail C'est que le mur Au fait Est un peu trop haut Tout simplement Donc ça C'est pas grave C'est un détail Ça c'est à vous De bien gérer La hauteur De votre mur Après ça dépend Des textures Donc là On a fait L'intérieur Ah l'extérieur Il a été fait Bon c'est pas grave De toute façon On va le modifier Là tout de suite Donc on fait CTRL Shift Clique gauche Clique gauche Voilà Là on va sélectionner Tous les côtés Extérieurs De notre maison Donc faites bien attention De bien Tout prendre Et de rien N'oubliez Toujours en maintenant CTRL Shift Voilà Voilà Là c'est nickel Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller dans Texture Usage Extérieur Wall Et là on a Nos textures De mur Extérieur Excusez-moi On va faire tout simple On va mettre Des pierres Comme ça Voilà Tout simplement On va faire Échappe Et voilà Là on a Notre mur extérieur Qui est nickel Et on a L'intérieur Qui est nickel Aussi ici C'est nickel Je regarde Un petit truc Rapidement Ouais Là ça va Par contre C'est juste là Regardez Ça correspond pas trop Avec le bas De la texture Donc ça On va le modifier Tout de suite On fait CTRL Shift Clique gauche On fait S Et là je crois Qu'il va falloir jouer Sur la rotation On clique une fois Une deuxième fois Alors attendez Si je me trompe Pas Alors j'ai cliqué Plusieurs fois Là on va le descendre Voilà on va mettre ça Comme ça au milieu Ça me paraît Pas trop mal Ouais ça fait Ça peut aller On va faire pareil On va faire pareil S On va le tourner A 180 On va faire pareil De ce côté là J'aime pas trop Cette texture Un peu chante Allez allez Elle est vachement loin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz